Quand on sort les chiens comme ça de boxe, j'insiste pour que les bénévoles en fait jouent énormément avec eux. Ils sont dans des boxe toute la journée même s'ils ont des petites sorties. Et en fait de les sortir et d'avoir un rapport avec l'humain par le jeu tout ça, en fait ils font connaissance l'humain et le chien. Donc c'est 80% sur l'être humain et le chien comme je dis toujours c'est une éponge c'est 20% sur le chien. Donc si on éduque l'humain, il fera les bonnes choses avec son animal. Le trouble du comportement il y en a plusieurs. Il y a le trouble du comportement de l'hyper attachement par exemple où le chien en fait fait une fixation sur son maître ou où que aille son maître, le chien sera toujours là derrière lui. Ce sera obsessionnel. D'accord ? Chien agressif, chien craintif aussi, ça c'est un trouble. Voilà un chien battu. Alors les signes d'un chien battu ça va être sa posture, sa position de tête baissée, la queue entre les jambes. Vous le voyez, vous avez dû déjà en voir, vraiment les oreilles baissées, un regard qui n'est pas pétillant, je veux dire on le voit très très vite. Mais avec cette queue entre les jambes, un chien qui est très craintif aussi peut être agressif au final puisque s'il se sent bloqué dans un espace et où il ne trouve pas d'échappatoire, il risque de mordre pour pouvoir prendre la fuite. C'est le sortir tous les jours, au moins deux fois par jour, une heure minimum le matin avant d'aller au travail et une heure le soir aussi. C'est un chien en fait qu'on va travailler physiquement, où on va jouer avec eux. Depuis tout à l'heure j'ai le lance balle, je joue avec mon chien, je crée un rapport avec lui. Puis physiquement, ça c'était le physique, mentalement on va le travailler en éducation. Alors un chien s'éduque à partir de deux mois, deux mois et demi dès qu'il est sevré, il faut le savoir. Donc on va travailler mentalement avec des positions assis, couchés, pas bouger, l'immobilité, le rappel, la sociabilité. Voilà, c'est de la discipline obéissance. Voilà. Et tout ça pour le chien, c'est de l'affection. Exercice, discipline égale affection pour l'animal. Alors en fait, un chien qui détruit un canapé, qui détruit des chaussures, qui détruit n'importe quoi à la maison, c'est un manque d'activité physique et mentale. Vous voyez, ça veut dire que le chien n'est pas satisfait, donc en fait, il pète un plomb le chien. Il a un besoin de se faire remarquer. Et à la fois, c'est plus que se faire remarquer. Il devient destructeur parce que mentalement, il n'est pas bien. Psychologiquement, il n'est pas bien. Je suis un petit peu pour le permis, vous savez, un peu comme la voiture. On passe un permis pour conduire une voiture, on devrait passer un permis pour avoir un chien. Quelques cours, quelques cours, trois, quatre heures, une, deux ou une journée. Mais au moins, avoir une connaissance des bases pour l'éducation. Allez, viens ! Allez, trop vite ! Allez, allez ! Allez, Mathius ! Allez ! Viens là, ma grande ! Ouais, ça, c'est bien, ça, c'est bien ! Voilà, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Oui ! Oui, Mathius ! Allez, on va balader ! ...